Bonjour à tous, bienvenue dans Saoukadi, notre invitée ce matin, Nathalie Mettely, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, vous êtes directrice de Canopée en Martinique, le réseau de création et d'accompagnement pédagogique, ainsi que coordinatrice du CLEMI. Alors le CLEMI, c'est cet organisme qui organise chaque année d'ailleurs, la semaine de la presse à l'école. Rappelez-nous d'ailleurs la signification de cet acronyme. Alors le CLEMI, c'est le centre pour l'éducation aux médias et à l'information. Et effectivement, le CLEMI pilote la semaine de la presse et des médias à l'école, qui est un peu notre événement phare. Mais pas que, puisque le CLEMI aussi, dans le cadre de ses missions, assure la formation de l'ensemble des enseignants, du premier, du second degré, dans le domaine de l'éducation des médias et de l'information. Nous sommes également un éditeur de ressources. Je vous ai emmené un certain nombre de ressources publiées par le CLEMI. Vous pourrez même les montrer à l'écran, parce que nous sommes en radio filmé. Voilà, donc je pourrais les montrer. Donc éditeur de ressources, et également nous accompagnons le déploiement de médias dans les écoles, web radio, web TV, et voilà. Alors, cette semaine de la presse et des médias à l'école, est-ce qu'elle a encore son utilité en 2019 ? Parce que bon, c'est la 30e édition au niveau national, je ne sais pas si c'est la 30e en Martinique, mais enfin voilà, après plusieurs exercices, est-ce que vous estimez que justement, il vaut encore cet exercice ? Alors pour moi, il vaut une utilité affirmée d'année en année, 30 ans, voilà, plusieurs thématiques traitées ces dernières années. Alors je vais vous prendre un petit exemple. Hier, c'était la journée d'ouverture de lancement de la semaine de la presse et des médias à l'école, et nous avons eu l'honneur d'accueillir les Lumina TV, ce sont des jeunes qui se lancent justement dans la télévision et qui disaient, mais voilà, on se lance alors que justement, on se dit que ce sont des médias qui sont de moins en moins regardés par les jeunes et qui se donnent pour mission de renforcer la chose. Mais de toute façon, au-delà, comme je vous ai dit, de la semaine de la presse, l'élément phare, c'est ça, c'est la lecture des médias, la compréhension du monde qui nous entoure. Et pour moi, c'est fondamental. Nous sommes à l'ère des réseaux sociaux, le partage frénétique de l'information et il me paraît important de former les jeunes et les parents sur ces problématiques et sur la manière de traiter les infos qu'ils reçoivent via les réseaux sociaux. Alors je vous posais la question comme ça, un petit peu avec un ton de poil à gratter, mais c'est vrai que cependant, moi, l'impression que j'ai, c'est que ça prend et que d'année en année, et peut-être effectivement au cours des 4-5 dernières années, de plus en plus d'établissements, de plus en plus d'enseignants ou de conseillers pédagogiques, d'orientation, enfin bref, tous ceux qui ont en charge l'organisation de cette semaine de la presse et des médias à l'école, ils sont de plus en plus nombreux à vouloir y participer. C'est tout à fait ça. Cette année, nous avons 96 établissements inscrits à cet événement phare et je vous assure, la joie des enfants hier, c'était assez intéressant à voir parce qu'en fait, nous avons mis en place une salle de presse où on avait une web radio installée. Donc les élèves, dans le cadre du lancement de la semaine de la presse, ont interviewé le recteur qui était présent, les parrains de la manifestation qui étaient présents, William Zévina et Marie-Cole Céleste, en web radio et en web télé. Et je vous assure qu'ils ont pris leur rôle très au sérieux. Il y a eu de nombreuses questions. Je pense que ce sont des métiers, c'est un univers qui passionne encore les jeunes, qui passionne les enfants. Vous avez pu le voir aussi puisque vous avez accueilli des classes à Martinique Première. Les élèves sont toujours heureux de découvrir l'envers du décor. Alors, on n'oublie pas que tout ça se passe dans le cadre, évidemment, très général de l'éducation nationale et qu'il s'agit donc de former, d'éduquer les jeunes à savoir comment bien s'informer. Et à l'heure de... Comment on dit-on maintenant en français ? On vous a dit qu'il faut dire un fox. Un fox, voilà. Fake news, un fox. Voilà, alors fake news en anglais. Voilà, et un fox en français. Un fox, une contraction de un fox et un tox. En gros, ce n'est pas de la vraie info, c'est de l'info qui est plutôt de l'intox. Et donc, il s'agit d'apprendre aussi aux jeunes à se méfier de ça. Vous l'avez dit à l'heure du tout Internet, des réseaux sociaux, voilà. Oui. C'est votre mission également. C'est notre mission. C'est une mission qui nous a été confiée par le recteur de l'Académie de Martinique, M. Pascal Jean. Donc, il a missionné l'atelier Canopée Martinique pour impulser les actions autour de la semaine de la presse et autour de l'EMI en collaboration avec la responsable de l'EMI au niveau de l'éducation, médias et de l'information au niveau du rectorat. Et oui, c'est extrêmement important puisque nous avons des élèves qui baignent dans un univers tout numérique. Baignent totalement, on peut le dire, parce que déjà, les parents ont tendance à surmédiatiser « En fait, le moindre geste de son enfant, on va le poster sur les réseaux sociaux, tiens, il a fait ses premiers pas, etc. » Donc, en fait, ils ne sont même pas encore arrivés au stade de pouvoir utiliser ces outils qui sont déjà dans le bain. Donc, il y a une vraie question à se poser sur l'utilisation de ces données. Et c'est en ça que le Clémy, effectivement, intervient de manière très large puisqu'en amont de la semaine de la presse et des médias à l'école, nous avons organisé toute une session de formation autour de cette problématique, notamment une conférence « À qui profite le big data ? ». Finalement, c'est gratuit, mais peut-être tout simplement parce que le consommateur est aussi peut-être le produit. Et voilà, donc sensibiliser les élèves à l'utilisation que l'on va faire des données qui les concernent. Alors, ce sera aussi l'occasion, dites-vous, de permettre à ces élèves et aux enseignants qui sont avec eux de pouvoir travailler aussi sur les limites de l'information. Parce qu'on le rappelle, et on va y venir pour cette deuxième partie d'émission, que le thème cette année, c'est l'information sans frontières. Mais avant tout, l'information a aussi ses limites. Et voilà, il s'agit tout en voulant s'informer ou en voulant informer les autres, de ne pas se désinformer ou de désinformer les autres. Alors, on est encore un peu dans l'infox, mais enfin, voilà, ça va un peu plus loin. Ce que je veux dire, c'est que, est-ce qu'on apprend à lire certains magazines ? Est-ce qu'on leur dit qu'il faut aller à plusieurs sources pour pouvoir être bien informé ? Voilà, quoi. C'est exactement ça. Alors déjà, de voir comment une information peut être traitée dans différents médias. Donc, on a un outil très intéressant pour ça. Et je remercie notre partenaire Sody Press qui nous a permis, qui nous a mis à disposition beaucoup de journaux, de magazines qui ont été donnés gratuitement aux établissements scolaires et les enseignants documentalistes ont mis en place des kiosques. Et l'intérêt aussi, par exemple, pour une information donnée, disons la victoire des Bleus, de voir comment elle peut être traitée dans différents médias, dans différents pays, comment la même info va être traitée, voilà, dans différents contextes. Donc, la thématique, l'information sans frontières, avec surtout le point d'interrogation, elle est intéressante parce qu'elle permet finalement de réfléchir sur plusieurs axes. Alors, la notion de frontière, déjà, quand on passe une frontière, effectivement, on passe avec son passeport, on est contrôlé à la frontière, qui contrôle l'information, qui finalement passe de pays en pays, de téléphone portable en téléphone portable. Donc, c'est déjà une première question à se poser. Pareil, toujours cette notion de frontière, expliquer aussi que l'information ne passe pas à certaines frontières. Donc, parler des pays où finalement, il n'y a pas la liberté de la presse. Donc, ça autorise, vous voyez, plusieurs axes de réflexion. Et puis, un autre axe de réflexion, sur cet aspect, finalement, international, réfléchir un petit peu sur les choix éditoriaux. Par exemple, un média comme Martinique Première, il pourrait parler, il reçoit des informations qui viennent du monde entier. À un moment, il faut faire des choix. Pourquoi on va choisir de parler de tel ou tel pays ? Donc, en fait, il y a tous les aspects, finalement, géopolitiques, culturels, derrière le traitement de l'information. Et c'est assez intéressant, à travers les kiosques à journaux, de voir les choix éditoriaux qui peuvent être faits par un média par rapport à un autre. Voilà. Nous sommes avec Nathalie Mettely, donc, directrice de Canopée et coordinatrice du Clémy. Nous parlons, dans Sao Kadi, avec elle, donc, de la semaine de la presse et des médias à l'école. On vient de l'évoquer, le thème de cette année, cette 30e édition de l'information sans frontières. Et justement, l'occasion aussi de se pencher sur cette mondialisation de l'information aussi, finalement, avec la mondialisation généralisée. Et précisément, pour nos élèves de la Martinique, qui, certes, font partie de l'éducation nationale française, mais géographiquement sont placés au centre de l'Amérique, dans les Caraïbes, non loin de l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, etc. Est-ce que c'est l'occasion aussi, justement, à travers ce thème, informations sans frontières, de leur dire que, certes, il faut se préoccuper de ce qui se passe dans le grand centre français à 8000 kilomètres, mais aussi tourner son regard le plus souvent possible vers nos voisins de la Caraïbe, vers l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord. Bon, voilà. Alors là, c'est vraiment tout l'objet du projet de Réseau Canopée. Réseau Canopée, c'est un opérateur public du ministère de l'Éducation nationale. Réseau Canopée porte le Clémy. Et dans le projet que je porte, on a vraiment un ancrage dans la Caraïbe. Et les projets portés par Réseau Canopée se viennent dans la dynamique impulsée par le recteur. Et il y a deux projets portés par le recteur d'Académie qui sont vraiment des projets extrêmement intéressants. Donc, il y a le premier projet... Il nous reste 30 secondes. Donc, il faut synthétiser. Le projet Parcours Anglais Plus où on va justement demander aux élèves d'utiliser la web radio pour pouvoir échanger avec leurs voisins caribéens. Moi, je trouve ça intéressant. Et puis, le projet Expression Orale Libre qui invite les élèves justement à avoir la capacité d'argumenter et de faire passer une information. Voilà. Merci. J'ai dû vous couper un petit peu dans votre développement. Mais le temps qui nous est imparti est terminé. Nathalie Mettely, donc, coordinatrice du Clémy. On le rappelle, l'organisme chargé de l'éducation aux médias et à l'information. Merci d'être venue nous parler de cette semaine de la presse et des médias à l'école. Bonne semaine. Merci, je vous remercie. J'invite toute la population à s'intéresser à cette semaine et à y participer, à venir chez nous à Réseau Canopée. On pense aux parents. Il y a un guide de la famille tout écran, donc je le recommande à tous les parents. Voilà. Bonne journée à vous tous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada